salut dans cette vidéo je vais te montrer comment écrire des proms sur tchat gpt alors tchat gpt est l'intelligence artificielle qui ne se nomme plus c'est simplement l'une des meilleures à l'heure actuelle et ça fonctionne sur la base de proms qui permettront de pouvoir voir les réponses à ce à quoi tu demanderas donc le prompt est basiquement la base de tchat gpt et c'est l'un des outils les plus importants sur le fait de pouvoir faire son utilisation car c'est le prompt qui désigne la réponse que la plateforme te donnera donc je vais te montrer exactement comment tu pourras faire pour avoir une meilleure gestion de tes prônes pour avoir un meilleur range sur la plateforme de tchat gpt donc sans plus tarder on va se lancer directement sur la plateforme et là sur la plateforme tu verras que cette barre là tu peux insérer ton prompt a juste une longueur infinie dont il n'y a pas de limite de mots que tu pourras insérer sur cette barre de recherche donc ça dit que tu pourras entrer tous les prompts et de plus tu pourras entrer de très très longs prompt au but vraiment très précis quand ta voix tu vas comprendre que plus ton prompt sera vague et plus la réponse que tchat gpt te donnera sera vague on va prendre l'exemple d'un cas très simple on va tout simplement demander à la plateforme de nous donner une idée de dessin animé et là en entrant directement cette idée tchat gpt nous procurera bien sûr des idées de dessin animé et là tu pourras voir que ce sera vraiment très vague ça nous proposera des thèmes des styles visuels des publics ciblés ça nous proposera vraiment énormément de choses que forcément ce sera pas évidemment ce qu'on voudra avoir de la plateforme là ça nous propose déjà l'histoire d'un garçon curieux courageux de 10 ans mais dans le cadre où par exemple tu voudrais un dessin animé d'horreur ou spécifiquement il n'y a pas de victimes mais où les choses se passent mal où il ya une narration profonde et dramatique en entrant tout simplement à tchat gpt je veux une idée de dessin animé ça ne te proposera clairement pas tout ça là on va déjà dans une histoire pour enfants de 10 ans et tout tout simplement parce que tu n'as pas demandé cela à tchat gpt donc la gestion des proms est vraiment très important et tu devras toujours faire en sorte que ton prompt soit le plus le plus complet et le plus détaillé possible plus tu inséras des détails plus la plateforme se servira de ces détails si on pourra te gêner un prompt de meilleure qualité par exemple si tu remplis plutôt si tu avais plutôt rempli à la place je veux une idée de dessin animé dramatique complexe ou un public ciblé de personnes entre 20 et 24 ans mais accessible aux jeunes publics la plateforme de général exactement ceci une très très bonne et tu verras que ton oeuvre et tu verras que l'oeuvre qui te sera généré ressemblera vraiment à ce que tu voudrais que la plateforme te fournisse donc l'idéal serait d'être le plus descriptif possible sur les idées que tu voudras insérer sur la plateforme et ensuite tu devras aussi savoir que pour maximiser tes chances d'avoir de bons résultats tu devras utiliser ce qu'on appelle du contexte je devrais parler à la plateforme avec du contexte est vraiment très important car ça aidera considérablement la plateforme à savoir exactement de quoi tu parles par exemple si tu entres en prom de tel que donne moi une idée de business quand je pète et te donnera une idée de business et là comme tu vois l'idée de business sera le service de livraison de repas sain et équilibré ce sera vraiment très vague avec les processus c'est que l'étude de marché autres l'idée de business sera vraiment très très vague par contre si tu mets vraiment du contexte tel que je suis un entrepreneur à succès et j'ai pu une somme de 20 mille euros que je souhaiterais mettre de côté et j'ai pu une somme de 20 euros que j'ai mis de l'autre côté pour l'ouverture tu prends un c'est un point de tel que je suis un entrepreneur à succès et je souhaite diversifier mais sous ceux de revenus alors j'ai alors j'ai prévu 20 mille euros que je souhaite utiliser pour lancer un autre business donne moi une idée du business qui me permettra de pouvoir rentabiliser très rapidement et là tu verras que chat gpt te donnera exactement ce que tu auras demander là tu peux apercevoir tout en haut avec un budget de 20 euros voici une idée de business rentable tu peux ouvrir une boutique en ligne spécialisée dans les produits écologiques et durables là tu verras que la plateforme te donnera en détail tout ce que tu auras à savoir sur le business en lui-même et tu pourras même lui demander tes cons la prochaine chose à savoir c'est que tu devras demander à la charge à chat gpt d'être le plus spécifique possible de telle sorte que là on peut apercevoir la réponse que ça nous a offert 2 pour notre business là maintenant on peut demander à chat gpt donne moi plus d'informations sur la première étape et là la première étape qui est la recherche du marché tu verras que chat gpt te fournira cette première étape là en détail la segmentation du marché analyse concurrent analyse soit sondage en ligne entretien tu verras que la plateforme te donnera vraiment plus de détails sur cette première partie là si par exemple tu as une incompréhension et tu pourras même demander à chat gpt de te donner une estimation de combien en termes de finance ça te coûtera pour effectuer cette première partie et là tu peux apercevoir que chat gpt te fera une estimation détaillée de chaque étape entretenue dans la création de ton business à partir de ton budget que tu auras mis à disposition pour celui-ci chat gpt sera juste la plateforme parfaite pour celui-ci et que à travers ses promptes très intéressant très spécifique et très particulier tu auras des réponses détaillées claires et précises sur effectivement comment mener certaines choses ou bien toutes tes recherches que tu effectueras sur la plateforme de chat gpt et une autre chose pour une meilleure utilisation de prompt sera d'utiliser des exemples pratiques dans le cadre où par exemple tu demandes à la plateforme de te dans ce premier exemple on demandera à chat gpt quels sont les avantages et les inconvénients du télétravail là on pourra voir que ça nous citera uniquement les avantages ça nous citera tout plein d'avantages et inconvénients de ceux ci mais ce seront rien que des questions très vague ce sera pas vraiment très précis mais prenons le cas de ce prompt si si tu demandes à chat gpt par exemple je veux cuisiner un dîner rapide et sain as-tu des recettes à me proposer là tu vois déjà que tu donnes un exemple en particulier à la plateforme tu veux cuisiner un dîner rapide et sain dans la plateforme c'est déjà que tout ce que ça doit te proposer soit uniquement des dîner rapide et sain et ça va proposer ceci et ainsi ce sera beaucoup plus spécifique dans les recettes en elle même tu vas que ça te liste absolument toutes les ingrédients tous les ingrédients les instructions à suivre comment tu devras faire pour effectivement te lancer la préparation de tout ceci et étape par étape le processus à effectuer pour pouvoir avoir effectivement ton repas sain facile à effectuer là quand tu vois ce sera beaucoup plus spécifique quand tu inséras des réponses directement sur dans les promes que tu demandes à chat gpt ainsi ils auront des exemples de contexte qui pourront et pourront plus facilement te générer de meilleures réponses ou bien tout simplement des réponses appropriées je vais te présenter les erreurs à ne pas commettre lorsque on entre un prompt sur chat gpt alors la première erreur qui est généralement la plus fréquente c'est toujours et toujours l'erreur des prompts beaucoup trop vagues des prompts beaucoup trop vagues des noms uniquement des réponses tout aussi vagues ensuite tu peux aussi apercevoir des erreurs telles que des erreurs où les utilisateurs posent beaucoup trop de questions à la plateforme sur un seul prompt chaque point doit généralement être pour une seule question ta plaque de questions à poser à la plateforme est illimité donc là ce sera beaucoup mieux pour toi de prendre le temps de entrer un prompt une question pour un prompt ainsi chat gpt te donnera en détail la réponse pour ce prompt là et tu n'auras pas avoir des réponses ce qui essaieront de satisfaire absolument toutes les questions même si c'est une question particulière qui t'intéresse majoritairement donc basiquement si tu ne connais pas ces erreurs que tu suis ce que je t'ai présenté dans cette vidéo tu ne vas avoir une meilleure gestion des prompts sur la plateforme de chat gpt et ce sera aussi simple que ça